Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, on va parler fées et maman, piratés indiens. Aujourd'hui, on va parler de Peter Pan. Peter Pan est une BD en 6 tomes parue aux éditions Vend'Ouest entre 1990 et 2004. Elle est scénarisée, dessinée et mise en couleur par Régis Loisel. La série raconte une version très sombre de l'histoire du seul garçon qui ne grandit jamais en un temps où il n'est pas encore Peter Pan mais juste Peter, gamin d'un sordide quartier londonien. Il fuit sa misérable existence à travers les belles histoires qu'il raconte à ses amis de l'orphelinat jusqu'à ce qu'une petite fée vienne le chercher pour sauver le pays imaginaire. Et c'est cet imaginaire qui a nourri Régis Loisel depuis tout petit. Il dessine beaucoup Mickey et Donald, motivé par la comparaison avec son grand frère bien meilleur et un copain bien moins bon. Il passe tous les jours de pluie à s'entraîner et décide à 10 ans qu'il en fera son métier. A 20 ans, il s'installe à Paris avec son carton à dessin, une petite valise, une poêle et sa détermination qui lui permet de publier sa première planche dans les Pianiclet Magazine en 1972. En suivant quelques cours de bande dessinée à l'université de Vincennes, il rencontre Patrick Cotias et Serge Le Tendre et crée avec eux de nombreuses histoires courtes publiées dans divers magazines comme Piff Gadget, Plop, Metal Hurlant et j'en passe. C'est justement à cette époque que Loisel et Le Tendre produisent les premières planches de la quête de l'oiseau du temps dans un magazine qui s'arrête rapidement. En 1982, Dargaux lance le mensuel BD Charlie axé sur l'aventure. Il contacte les deux auteurs pour entamer la rédaction à grande échelle de cette œuvre qui obtient un succès critique considérable. A la fin du premier cycle, en 1987, Loisel se lance en solo dans sa version de Peter Pan. Il reprend également la quête avec Le Tendre en 1998, mais vu qu'il n'en a pas encore fini avec le pays imaginaire, il ne s'occupe que de la co-scénarisation et du storyboard. Après quelques courtes pauses pour travailler sur deux longs métrages Disney et sur l'illustration du jeu vidéo Gift chez Crio, il termine enfin Peter Pan en 2004 avec un furieux dégoût pour toutes les étapes si fastidieuses du dessin de bande dessinée. Il y reviendra tout de même deux ans plus tard lorsqu'il s'associe avec le dessinateur Jean-Louis Tripp pour une nouvelle série, Magasin Général. La BD devait à l'origine se dérouler en France, mais les deux auteurs habitant à Laure-Québec, ils ont décidé d'y déplacer. l'histoire. En parallèle, il s'occupe aussi du scénario des 9 tomes du Grand Mort, co-scénarisé par Jean et illustré par Vincent Mallier. En 2016, Jacques Glenna obtient les droits pour créer de nouvelles aventures de Mickey Mouse et propose à Loisel de travailler dessus. Toujours fan de Disney, il saute sur l'occasion. Le résultat, Café Zombo, est assez déjanté et reprend le trait et l'ambiance des années 30 qu'il a connu à travers les strips de Floyd Godfredson. Plus récemment, le premier tome de sa nouvelle série Un putain de salopard avec Olivier Pont au dessin et à la couleur est sortie le 24 avril dernier. Les premières planches sont disponibles sur le net. Pour en revenir à Disney, Peter Pan est l'un des dessins animés favoris de Loisel. C'est en amenant son fils le voir au cinéma qu'il s'est demandé d'où pouvait bien venir Peter Pan. Il est revenu à cette question quelques années plus tard et en a ajouté d'autres. Qui est Peter ? Pourquoi Pan ? Et comment démarre son aventure au pays imaginaire ? Il imagine donc sa propre histoire en déplaçant l'action dans le sordide Whitechapel plutôt que dans un quartier confortable pour en sortir un aspect à la Dickens qui laisse plus de place au fantasme. Il lit bien évidemment le roman de Sir James Matthew Barry mais n'en garde que peu de choses si ce n'est le côté naïvement cruel du garçon. J'avais envie de montrer un petit personnage complètement déshérité, avec des problèmes affectifs vivant dans un monde d'adultes durs, pourris, très noirs. Et lui, il sauve sa pureté par le rêve. Peter Pan ne vivant que pour ça, Loisel nous offre une BD d'aventure. Attention quand même, car cette aventure est assombrée par des drames terribles et sanglants. Elle est donc clairement destinée à un public averti. N'étant pas totalement fidèle ni au roman, ni au film de Disney, c'est une revisite des personnages sous la forme d'une préquelée à l'histoire que l'on connaît déjà. Peter est évidemment le héros de l'histoire. C'est un gamin des quartiers pauvres de Londres qui aime se faire mousser auprès de ses copains de l'orphelinat en leur racontant des histoires merveilleuses. Il est très orgueilleux et égocentrique. Quoi qu'il arrive, c'est lui le chef, que ce soit vis-à-vis de son équipe d'enfants perdus ou des créatures du pays imaginaire. Et il déteste les adultes, qui ne sont que des sales monstres, hypocrites et mauvais. Il faut dire que les bafons de Whitechapel sont plus peuplés de pochetrons, de brutes, de prostituées que des gentilles mamans si tendres et si douces avec lesquelles il fait rêver les orphelins. C'est qu'il s'y connaît en maman. La sienne est belle, gentille, et elle sent bon le miel et la vanille. Celle dans sa tête en tout cas, car la vraie est à l'image du quartier. Une véritable épave alcoolique et violente. Elle n'a aucun amour pour Peter et n'hésite pas à le battre s'il n'obéit pas assez vite à ses caprices. Heureusement, il peut compter sur Monsieur Kendal pour lui vider la tête de cet univers misérable et la lui remplir avec des histoires d'aventures et des contes de fées, en plus de lui apprendre à lire et à écrire. Le vieil homme voit dans le jeune Peter le petit garçon qu'il n'est plus, plein de rêves et d'innocence, et il espère qu'il ne sera pas trop vite abîmé par la réalité de la vie. Cette réalité, Peter va pouvoir la quitter grâce à une toute petite fée venue des étoiles pour trouver un sauveur. Celle qu'il nommera bien vite Clochette est un petit bout de femme ailée, aux formes généreuses à peine cachées par une feuille et au caractère bien trempé. Elle est tout de suite séduite par Peter, et comme elle est très jalouse, elle passe à l'attaque dès qu'une autre fille lui fait de l'œil, que ce soit l'Indienne, l'Istigrée, les sirènes ou la petite orpheline rose. Clochette se trouve à Londres sur l'Ordre de Pan. C'est un jeune satire, le leader actuel des créatures magiques qui ont trouvé refuge au pays imaginaire après que les hommes aient arrêté de croire en eux. Il est sage, intelligent et guide Peter du mieux qu'il peut pour le faire devenir le valeureux héros qui sauvera le pays imaginaire du danger. Ce danger est incarné par un capitaine piraté son équipage. Un capitaine sans nom, cœur sans crochet, du moins pas encore. Son navire a été guidé jusque sur les rives du pays imaginaire par le chant des sirènes et depuis, le capitaine cherche le trésor de l'île. C'est un homme cruel qui ne supporte pas d'être moqué ou contredit, au point d'exécuter lui-même ses hommes lors de ces crises de rage. Il s'accroche à son rêve de richesse comme à une bouée pour ne pas sombrer dans la mélancolie qu'il guette. Sa fouille n'est pas facile car le gardien veille, mais Monsieur Mouche, son fidèle second, sait lui remonter le moral avec son empressement et ses idées farfelues. Un autre danger est représenté dans le monde réel par un homme, un médecin nommé Jack. A chaque fois qu'il croise Peter dans les ruelles de Whitechapel, une prostituée meurt sous les coups d'un scalpel. Jack fournit ses soins dans ce quartier sordide et ne rechigne pas à côtoyer ses pauvres femmes. Mais Peter acquiert la maîtrise des lames lui aussi. Jack est-il réellement l'éventreur ? Cette œuvre sombre nous emmène loin des paragraphes fantasques ou absurdes de Barry et des images naïves de Disney. Et on ne ressort pas intacte d'une telle lecture. On découvre une histoire qui pourrait être une préquelle, tout comme Hook pouvait être une suite, tout en étant une réinterprétation du mythe. Il y a donc forcément des infidélités aux deux matériaux d'origine. Mais ce n'est pas un frein. Et on s'attache à ce garçon fragile et malmené qui se construit son identité de Peter Pan qu'il conservera jusqu'à la fin de nos jours. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire une petite idée sur à quoi ressemble la bande dessinée, vous pouvez aller regarder le court-métrage réalisé par Nicolas Duval qui en résume très bien le premier tome. Vous trouverez évidemment les liens en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi partager, liker et commenter pour me dire quels sont les BD que vous voudriez me voir présenter. Me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine ! et je vous souhaite une bonne lecture. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé.